Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va faire suite à une vidéo que je vous ai fait pendant le calendrier de l'Avent. Je vous ai fait la mode équestre automne-hiver 2020-2021 et je vous ai juste dit ce qui était à la mode, les différents styles, tous ces trucs là, sans vous donner mon avis, parce que je voulais vraiment faire une vidéo neutre, mais là aujourd'hui je vais vous donner mon avis pour voir si je suis plutôt d'accord ou pas, si j'aime ce que les autres aiment en général sur cette mode là. Du coup, il y a 4 catégories, je vais reprendre à peu près les mêmes choses que je vous avais dit dans l'autre vidéo pour vraiment détailler et donner mon avis. Donc en premier, on va parler de la marque Kentucky. C'est une marque qui en ce moment fait vraiment la fureur. Tout le monde a des produits, plein de produits de cette marque là ou en veulent et généralement les personnes qui craquent une fois adorent cette marque là et finissent par acheter beaucoup de choses. Moi je n'ai strictement rien de cette marque là parce que j'ai été très tard à me dire ah ouais en fait ils font des trucs pas trop mal, mais en fait ce que tout le monde aime de cette marque là, moi j'aime pas forcément et je vais préférer par exemple les tapis pearls, tous ces trucs là qui ne sont plus vraiment à la mode en ce moment que je préfère largement. Donc ils font 3 sortes de tapis qui ont vraiment fait fureur. C'est les velvettes, les laines et les pieds de poule. Alors clairement les pieds de poule je trouve ça horriblement moche. Voilà, le problème de cette collection là c'est soit tu adores, soit tu détestes et moi clairement je n'aime pas du tout. J'aime pas le motif mais en fait que ce soit pour équitation ou hors équitation je n'aime pas ce motif tout court. Donc je n'aime pas. Mais voilà, après c'est les goûts et les couleurs, chacun aime des choses que les autres n'aimeront pas. Mais moi pour le coup je n'aime pas cette collection là, les pieds de poule, n'importe les couleurs, je n'aime pas. Ensuite les velvettes, j'aime bien, je les ai vus en vrai. C'est pas mal et j'aime que 2 couleurs par contre sur tous les velvettes qui sont sortis. C'est le bleu ciel et le rose bébé. Je ne sais pas vraiment le nom de la couleur exacte. Le vieux rose je crois que c'est comme ça, je ne sais plus. J'aime beaucoup mais je ne les achèterai pas puisque j'ai déjà un rose et j'ai déjà un bleu qui y ressemble. Mais par contre je le trouve très sympa. J'aurais peur un petit peu de la qualité par rapport à la longétivité. Oh vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est du velours et j'ai peur que ça s'abîme dans le temps. Après je pense que c'est plus des tapis à utiliser pour du concours ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas forcément des tapis maison. Mais sinon je trouve ça pas trop mal. Mais aussi un truc négatif c'est que comme tout le monde les a, en fait c'est le tapis que tout le monde a. Donc pas forcément envie d'avoir la même chose que tout le monde. Les tapis laines, je les ai touchés en magasin vraiment. J'adore la matière beaucoup plus que les velvettes. Mais les couleurs sont un peu fades pour moi. Je trouve pas ça forcément. Ouais, j'en achèterai pas. C'est joli par exemple, on me l'offre un, je serai contente. Mais je n'irai pas me l'acheter moi-même. Ensuite pour rester sur cette marque là, c'est les couvertures et les couvres reins. Qui sont vraiment fureurs également avec les espèces de peaux de lapin ou je sais pas trop quoi à l'intérieur. Enfin du faux, de l'impression. Mais il me semble que c'est ça, peau de lapin ou un truc comme ça. Je trouve ça super joli mais j'ai vu beaucoup de points négatifs en disant que ça tenait pas forcément chaud. Et que c'était plus de l'esthétique que de la qualité entre guillemets. Et je trouve ça super cher pour une couverture qui au final va peut-être durer deux hivers et encore. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Mais je pense pas que j'en achèterai une. Ensuite on va passer du coup au full moumoute. Parce que la moumoute voilà c'est surtout cet hiver la grande 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 mode. Donc pour rester du coup un peu dans la marque Kentucky dans le full moumoute. Il y a les sangles, les sangles normales et les bavettes. Qui vraiment ont beaucoup fait parler d'elles. Il y a d'autres marques aussi qui se mettent dans les sangles à moumoute. Mais je trouve que dernièrement la plupart des sangles moumoute que je voyais c'était du Kentucky. En plus c'est du cuir synthétique. Donc beaucoup moins d'entretien. Et ça se salit du coup beaucoup moins. Enfin c'est plus facile à nettoyer lorsque tu as été pataugé dans le sable mouillé. J'aime bien. Mais encore une fois il faut pas que ce soit trop moumoute non plus. Donc ça c'est pour tout le reste des moumoutes. Il faut pas que ce soit trop moumoute parce que c'est bien mais faut pas abuser. Voilà faut rester raisonnable. Donc moi la sangle moumoute je trouve ça très bien. J'en mettrai moi surtout pour aller en concours. Pas forcément pour la vie de tous les jours mais je trouve ça plutôt pas mal. Le licol de transport. Qui de base est parti de chez Kentucky. Et qui s'est mis dans beaucoup d'autres marques. Moi j'en ai un de chez Time Rider. Que je préfère esthétiquement à celui de Kentucky. Je trouve que les poils font moins long. Enfin il fait vraiment faux poils et je préfère. Et ça par contre voilà je valide. Je kiffe trop. J'en ai un. Mais voilà à ne pas utiliser non plus H24. Plutôt l'hiver ou plutôt vraiment comme là comme c'est marqué pour le transport. Je trouve ça mignon. Ensuite les filets Wolf Store. Ceux qui ont la moumoute. La muserolle moumoute. Et il y en a aussi d'autres qui ont des filets avec des muserolles moumoute. Ça par contre je n'aime pas du tout. Autant rajouter une moumoute de licol ou ces trucs là sur les muserolles. Je trouve ça mieux que quand tu vois moi de chez le cuir et tout. Genre non j'aime pas. Ça fait trop. Ça fait une grosse tête après. Je ne valide pas. Donc je n'aurai jamais ce filet Wolf Store avec la moumoute de partout. Parce que je n'aime pas. Esthétiquement je n'aime pas du tout. Ensuite il va y avoir les nuques et les tétières. Enfin les protèges nuques et tous les trucs de tétières là. A moumoute. Ça ça peut être bien pour le confort du cheval. Si c'est pas trop épais ça fait pas de point de pression tout ça. Mais je trouve pas ça beau. Donc je suis pas pour je suis pas contre. Puisque si c'est pour le confort du cheval bah du coup je suis pour. Mais esthétiquement je trouve pas ça très beau. Surtout qu'il y en a ça dépasse vachement du filet et tout ça. Je trouve pas ça spécialement très beau. Et après ça fait trop de moumoute comme je l'ai dit. Et pour finir dans la moumoute c'est les guêtres. Tout le monde se met à faire des guêtres moumoutes. Même maintenant il y a les Norton XTR qui se sont mis à faire les moumoutes. Mais je trouve que ça fait très vite cheap. Très vite bas de gamme. Et très vite moumoute pas très belle. Donc à moins que tu aies 200€ à mettre dans des Viridus moumoutes. Je trouve ça un petit peu... Enfin il faut pas vouloir du moumout à tout prix et prendre du moumout moche. Enfin je sais pas si vous comprenez à me dire. Je préfère ne pas avoir des guêtres moumoutes. Que d'avoir du moumout qui fait vraiment pas joli. Après voilà ça reste mes goûts. Je ne critique personne qu'il y a ces guêtres là clairement. Mais voilà. Après pour les guêtres de dressage. Il y en a beaucoup de marques qui font des très belles. Et pour encore parler une fois de la marque Kentucky. Je trouve que leurs guêtres de dressage sont sublimes. Mais bon après ça a un certain prix aussi. Mais voilà. Par contre les 4 guêtres de dressage moumoutes. Ça par contre je valide totalement. Je les ai achetées. Et je surkiffe trop les moumoutes aux papattes. Ensuite on va parler du style baroque. Comme j'aime bien l'appeler. C'est la Dewar Litchi Kramer. Je ne sais plus comment c'est exactement. Et la Platinum de chez Escadron. Je vous mettrai du coup des petites photos. Comme depuis le début de la vidéo. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout du tout du tout. Il y a trop de détails. Les couleurs je n'aime pas. Parce qu'on va parler aussi dans cette catégorie baroque. Du kaki qui est très à la mode. Je n'aime pas du tout. Autant le prune qui est bien à la mode en ce moment. J'aime beaucoup. Mais c'est comme les tapis velvettes. Là le émeraude. Le vert sapin. Le moutarde. Je n'aime pas. C'est des couleurs un peu trop sophistiquées pour moi. Et voilà vraiment ces deux collections de tapis. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de détails. En plus la plupart tu mets la selle. Donc tu ne vois pas grand chose. Et non ce n'est vraiment pas des collections que j'aimerais. Par exemple les autres tu m'achètes. Je les mettrais par exemple. Tu m'achètes un tapis velvette et tout. Je le mettrais. Mais par contre tu m'achètes ça. Genre je ferai la tête et je l'enfendrai tout de suite. En fait genre vraiment je n'aime absolument pas du tout. C'est même pire que les pieds de poule. Et pour finir on va parler de deux autres marques. Qui ont essayé un peu de percer. Mais beaucoup moins que le Kentucky. Il s'agit de Back on Track et de Equestrian Stockholm. Equestrian Stockholm j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça se fait un peu comme Kramer. Mais du coup sans doute la qualité est meilleure. Mais un prix plus cher. Mais leurs couleurs sont trop... Enfin j'ai du mal un petit peu à aimer. Les logos des tapis c'est pas mal. Clairement tu m'achètes un tapis comme ça je serais contente. Mais je n'irai pas à me l'acheter moi-même. Voilà c'est une marque que j'adore regarder sur Instagram. Ça fait vraiment des looks super beaux. Mais je n'aurais pas à l'acheter. Et Back on Track clairement j'adore cette marque là. J'ai... Enfin je ne vais pas acheter comme les guêtres d'écurie ou le chauve d'eau. Puisque je n'ai pas mon propre cheval. Et que j'attendrai d'avoir mon propre cheval. Mais du coup voilà. Dès que je pourrai je me les achèterai. Puisque clairement ça a l'air juste top pour le confort du cheval. Et voilà. Donc c'est une marque que je valide totalement. Et donc voilà. Voilà ce que je pense plus ou moins de tout ce qui est mode équestre. Pour cet hiver. Dites moi ce que vous en pensez. Si vous avez les mêmes avis que moi ou pas. On va en parler tout ça dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.